bonjour à toutes et à tous bienvenue pour le quatrième épisode du podcast anonyme je suis accompagné de mon ami laurent et nous allons vous présenter comme à notre habitude trois jeux jean baptiste nous parlera d'abstract dungeon très bien ça très bon jeu un peu abstrait mais très bon jeu je vous parlerai de shadow on anarchy qui essaye de bousculer shadow on pour en faire un nouveau jeu et laurent va nous parler de treizième âge son donjon et dragon favori exactement donjon et dragon qui bouscule d'ailleurs dans jean et dragon tout simplement parce que c'est un jeu de rick fantasy forcément mais qui a été écrit par deux auteurs qui ont respectivement travaillé sur la 3.5 et la version 4 de donjon et dragon à noter qu'un de ses auteurs est jonathan twit qui a quand même bossé sur as magica everway on parlerait un de ces quatre et la 3.5 donc treizième âge c'est en fait l'héritier un peu de ces deux éditions c'est à la fois l'héritier et en même temps c'est un jeu qui apporte de nouveaux concepts à donjon et dragon et qui se permet aussi de retirer certains détails un peu ennuyeux certaines lourdeurs certaines lourdeurs passifs exactement gigaxia complètement complètement donc ça veut dire qu'on se retrouve face à un jeu qui à la fois classique parce que c'est du donjon et dragon oui mais avec énormément de nouveautés et des concepts parfois des concepts un petit peu abstrait oui on va reparler parce que parfois la lecture c'est pas facile c'est pas facile à comprendre c'est pas le manuel de donjon et dragon le plus facile à lire non c'est clair non non en tout cas ça reste à base de dévins avec des modificateurs comme on a toujours vu dans n'importe quel donjon et dragon il y a les espèces de base elf nains demi-elf halfling humain tout ça c'est assez classique c'est la même chose aussi pour les classes de personnages on aura guerriers prêtre rôdeurs voleurs magiciens avec aussi ce petit truc il faut le préciser c'est que en fait les classes de magie elles sont sont des classes en gros qui sont qui n'ont pas de liste de sort donc on se retrouve avec autre chose que de la magie vancienne c'est là on a vraiment l'héritage de la quatrième édition avec chaque classe sa série de pouvoir et ses règles spécifiques exactement exactement il y a aussi alors dans les dans les nouveautés il y a deux deux éléments pour la création de personnages c'est le bagun et le one unique singe que je n'arrive jamais à prononcer mais bon ça c'est pas grave donc en gros c'est très simple les bagun ça rend ça va remplacer en fait les compétences dans donjon et dragon depuis les premières éditions les histoires de compétences moi ça m'a toujours ennuyé ça a toujours été un peu particulier particulier on n'a jamais su comment gérer ça enfin vraiment c'est un peu contraire ces règles un peu complètement eux en fait c'est très simple c'est une manière un peu abstraite mais en gros les compétences vont être complacées par ce qu'on appelle des bagun et un bagun en fait ça peut être ça peut être un bagun ça peut être par exemple comme maître d'armes voilà et ce maître d'armes qu'on va placer sur sa feuille en fait va servir dans différentes tâches qui ont un rapport en fait avec cette appellation et ça sera en fait au mj de juger si ça passe ou si ça ne passe pas et ça marche qu'on essaye de juger la qualité d'une arme des compétences de son adversaire d'avoir des contacts parmi les marchands d'armes ou autres c'est ça qui est pratique c'est ça qui est bien et il ya le concept de one union thing qui est quelque chose que je n'ai jamais compris en fait à la lecture mais je sais que toi tu l'as compris donc tu peux nous l'expliquer c'est donc la chose unique la chose qui fait que votre personnage n'est pas comme tous les autres personnages vous êtes le dernier descendant d'une lignée perdue votre village a été massacré vous avez une marque de naissance qui a une forme étrange qui change à chaque pleine lune ce sont des choses qui n'ont aucun impact mécanique dans le jeu mais le joueur a une chose que seul son personnage a et qu'il distingue de tout le monde au maître de jeu de décider comment cela s'intègre dans la campagne si cela s'intègre d'accord ou au joueur de dire ah mais parce que j'ai ça est ce qu'il pourrait pas se passer c'est une façon au joueur de dire à je vais rajouter quelque chose dans l'univers je vais rajouter quelque chose dans le dans le background comme les backgrounds des compétences où il dit je suis vainqueur de l'arène de telle ville ça veut dire qu'il ya une arène de combat etc et c'est c'est la petite 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 pic du joueur en disant qu'elle aimerait bien mettre ça dans l'univers parce que ça intéresse mon personnage et moi en tant que joueur d'accord ça permet au maître d'impliquer le joueur plus facilement dans le dans l'histoire aussi donc d'accord d'accord donc en gros en fait les backgrounds et le one unit thing permettent en fait aux joueurs d'apporter une certaine narration et de construire un peu l'univers parce qu'il ya un setting un setting assez basique mais ça permet en fait de construire un peu cet univers et s'impliquer avec le mg parce que 13e âge est quand même très archétypal oui très présenté par les icônes qui leur présente et c'est à travers ces petites choses qu'on peut rendre l'univers un peu plus spécifique à la campagne en cours exactement donc c'était une perche pour que je parle des icônes c'est une perche d'accord donc en fait voilà il y a un il y a un élément qui est dans le jeu qui s'appelle en fait les icônes et les icônes en fait représente tout un tas de personnages ce sont les arcs les grands archétypes en fait c'est les grands archétypes rassembleurs si vous voulez de tous les univers d'héroïque fantasy donc on va avoir le haut roi on va avoir le grand magicien qui est un peu l'équivalent de gandalf ou elminster elminster exactement royaume oublié voilà et en fait tous ces archétypes qui sont qui représentent presque les alignements dont j'en ai un ça représente un peu tous les aliments voilà tous les alignements dans donjon et dragon en fait tous les joueurs sont liés de près ou de loin à ces icônes et à chaque début de partie le mg va faire un petit jet de dés et suivant en fait que notre relation soit positive négative ou complètement neutre cela va suivant ce jet de dés va y avoir un résultat ça va impliquer quelque chose en fait dans la partie c'est à dire une intervention peut-être de ces icônes ou des agents de ces icônes ou peut-être un objet magique qu'on va avoir à un moment donné qui est donné par ces icônes un avantage un avantage à un moment donné alors avis personnel c'est très intéressant à la lecture je trouve que dans l'utilisation en fait autour d'une table c'est pas si facile que ça en fait moi je trouve qu'il faut être un mj assez aguerri pour en fait arriver avec son scénario faire arriver avec son scénario et puis en fait l'interrompre avec avec ces 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 interventions des icônes alors si on est capable de gérer ça tant mieux moi j'avoue que quand je le gère j'ai un peu de mal à casser mon scénario et donc quand je fais l'intervention des icônes je trouve ça personnellement parfois un peu artificiel moi je vous rappelle l'expérience on prépare un scénario une partie de scénario qui se déroule près des elfes on se dit l'arène des elfes une des icônes à un impact à ce moment là si en plus il ya des joueurs qui ont des contacts avec les joueurs tirent le roi leash et là on se dit mais qu'est ce que je fais avec le roi leash au milieu de la foie des elfes donc c'est ça donc en fait et en fait le le souci c'est que ça ça demande en fait ça demande de l'improvisation en cours de partie et ça peut changer aussi un peu son scénario en même temps c'est amusant ça peut aussi comment dire ça peut ça peut casser un peu le classicisme d'un scénario mais je vous conseille de tirer les dés en fait à la fin de la session pour pouvoir pour que le mj est le temps de préparer pour la session d'après exactement moi je alors moi j'aime bien cette règle je la trouve très très intéressante parce que ça permet pour ceux qui ont l'habitude en fait de vraiment de cogiter sur leur scénario ça leur permet en fait de ne pas trop casser en fait leur narration oui ça c'est bien donc comme je disais c'est pas toujours facile à mettre en oeuvre il ya d'autres choses qui sont pas faciles à mettre dans ce jeu il est moi le gros défaut de ce jeu c'est qu'il il s'adresse en fait à des mj qui ont de la bouteille je trouve pas que ça s'adresse vraiment aux débutants d'ailleurs ça commence sans expliquer ce qu'est le jeu de rôle c'est directement on y va pour son personnage la lecture à la lecture l'écriture aussi est elle est elle est étonnante l'écriture un peu un peu compliqué parce que les classes en elles mêmes sont compliquées en fait à comprendre et à lire faut voir c'est une écriture à quatre mains oui ça se sent il ya deux autres auteurs aussi qui sont qu'ils sont là dessus effectivement l'écriture à cas de main et en ce qui est compliqué c'est qu'en fait chaque classe est une comporte des micro règles et voilà beaucoup même et en fait je en fait pour les joueurs ça va être un investissement c'est à dire qu'il va falloir apprendre en fait presque par coeur en fait sa classe de personnages presque à lire le bouquin avant pour pouvoir pour pouvoir vraiment y jouer parce que je ne pense pas qu'un mj pourra gérer tout ça autour de la table non non moi je sais que je mettais beaucoup de choses dans les mains de mes joueurs parce que parce que c'est compliqué de se rappeler surtout que entre le guerrier le barde et le magicien c'est trois concepts totalement différents d'exécution des personnages quoi ce qui est à mon avis une bonne chose parce que tout le monde avait reproché à la quatrième édition avec ce système de classe spécifique qu'au final tout le monde faisait la même chose là c'est pas le cas et on pourrait presque le reprocher parce que c'est vraiment trop loin ah oui complètement ils sont allés vraiment à l'extrême et en plus ils ont aussi de temps en temps cette j'ai envie de dire cette philosophie américaine que il faut du crunch il faut du crunch donc il y a un autre supplément qui s'appelle true ways qui en fait apporte plein de classes en plus et j'ai trouvé toutes ces classes hyper compliquées par rapport aux classes de base d'accord bon alors pour revenir à ce qui est basique en fait sur le bouquin faut avouer que c'est un c'est un bouquin bien rempli parce que c'est un bouquin qui fait manuel des joueurs guide du maître manuel des monstres il ya un setting qui est assez assez basique mais en fait il est assez assez libre et on peut y mettre ce qu'on veut c'est assez chouette et il ya même un scénar que j'aime beaucoup parce que c'est du niveau 1 et le jeu on va pas spoiler mais la scène de fin elle est épique elle est épique ah ouais c'est c'est vraiment bien c'est un bonheur de la faire jouer cette exactement il ya une gamme en vo qui cette offre de plus en plus avec un méga donjon le the eyes of the stone thief il ya de fortes chances qu'on en parle ici parce que c'est c'est quelque chose qui mérite d'être connu voilà et sur sur internet vous allez trouver aussi tout un tas de scénario et de mini campagne gratuite écrite par les auteurs écrite par les auteurs et qui sont qui sont moi j'en ai lu trois quatre dont il y en a trois en fait qui sont liés parce que le c'est trois points de vue différents mais donc en fait vous pouvez jouer avec trois équipes différentes et à la fin en fait tout le monde tout le monde se croise mais ça génial et surtout ces scénarios contiennent énormément d'informations de maîtrise de comment faire jouer seulement comment intégrer la narration comment intégrer les icônes plein de choses qui auraient pu être dans le livre de base qui est quand même déjà comme tu as dit bien rempli ils sont gratuits faut vraiment les télécharger je moi je vous conseille de de les prendre parce qu'il ya plein d'informations dedans voilà en tout cas pour finir on vous a prévenu c'est un jeu à la lecture et parfois à mise en place c'est pas toujours facile mais ça vend vraiment le coup moi j'ai moi qui justement n'aime pas le crunch en fait j'ai mené quelques parties et en tant qu' mj je me suis amusé il faut c'est un investissement voilà et pour finir pour finir alors voilà livre il est couvert donc on fait un petit coucou à thomas parce qu'il va reconnaître son livre c'est assez évident ce qu'il me l'avait vendu et 2 préféré la vo 1